Bon, normalement, je vis bien normalement, on doit être en direct. Mon OBS avait planté, donc j'ai du tout réinstaller de A à Z, donc voilà, il risque d'avoir des petits trucs, mais enfin bon, pour l'instant, j'ai l'impression que ça marche, que ça marche, donc le temps que les gens arrivent et tout, c'est normal que ça prenne un peu de temps, j'ai mis le chat abonné, donc pas souscripteur, enfin pas uniquement que souscripteur, donc si vous n'êtes que l'abonné, c'est bon, vous pouvez parler dans le chat, ok, si vous n'êtes pas abonné, vous cliquez sur le petit bouton abonné, et 5 minutes après, il faut 35 minutes, le temps que Youtube réagisse, et ben c'est bon, ok, vous pourrez discuter dans le chat, je fais beaucoup de directs avec que les souscripteurs dans le chat, mais une fois par mois, de temps en temps, c'est peut-être pas une fois par mois, mais enfin, de temps en temps, je fais un chat avec tout le monde, ça me permet de dire bonjour à tout le monde, et ben voilà, les gens arrivent, salut Léon, Xavier, Bulma, et Alain, comment ça va les gars ? On va faire un petit peu, tant que les gens arrivent, on va monter ça aujourd'hui, alors si vous regardez cette vidéo après, par la suite, pour voir le montage de ça, l'assemblage de Ficuvine, en particulier tout ça, je mettrai dans la description un chapitrage, parce qu'on va faire beaucoup de blabla, comme d'habitude, on va montrer des trucs sur Discord, peut-être que ça ne vous intéresse pas, ce qui vous intéresse, c'est que l'assemblage, tout ça, donc je mettrai un petit commentaire pour, avec la note du temps, pour savoir quand est-ce que vous pouvez vous rendre dans la vidéo, à quel endroit, pour que ça aille plus, que vous n'ayez pas regardé deux heures, ça va durer deux heures ou trois heures, voilà, voilà, ça va et toi, mon ami Bulma ? Ben ça va bien, Xavier, salut ! Les deux, Xavier, ça va bien et surtout quand tu fais un direct, bon, comment ça va les gars ? Il y a beaucoup de copains qui sont à son mur aujourd'hui, j'ai vu qu'on nous avait envoyé quelques petites photos là, sur Discord, alors, Discord, 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 on va remettre la fenêtre un peu, un peu, un peu mieux que ça, comme ça c'est bien, ouais, Discord, alors, on nous avait montré quoi ça ? J'ai vu qu'il y avait une photo de, voilà, voilà, comment ça va l'air des animes à ce mur ? Voilà, on ira y faire un petit tour de temps en temps, si vous avez des trucs, évidemment, les souscripteurs, n'hésitez pas à poser photo, tout ça, j'irai faire un petit tour de temps en temps, comme d'habitude. Mais bon, j'en profite pour poser une question tant que tout le monde n'est pas là, avez-vous le conseil pour faire la neige ? Oui, il faut utiliser du bicarbonate de soude, ça c'est la bonne vieille méthode pas chère et puis un peu pratique, un peu de colle à bois diluvée dans de l'eau et puis, et puis, fais des tests sur un petit bout de papier, un petit bout de carton, un petit bout de plastique, et très vite, on chope le coup et tout. Le problème, c'est qu'il faut être discret, il faut faire ça, voilà, bien comme il faut. Sinon, il y a des produits qui sont faits, qui sont déjà faits par le Haka, notamment, qui fait un tas de produits là-dessus. Alain, pose de stent au coroner le 1er juin, pas cool. Ah ben, je l'ai fait ça, hein. J'en ai posé deux, moi. Il n'y a qu'un X et que c'est les qualifications pour le GP2 Monaco. Ah là ! La Formule 1, c'est ça ? Bon, rassure-toi, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont fans de Formule 1. Hein ? Donc, il y aura, ça, ça va aller, ça va aller. Et pour ceux, les fans de Formule 1, ben, il y a le replay après, si ça vous tente, hein. Salut Roland, ça va ? GP2 Monaco. Bon. Alors, tu jettes d'un oeil, GP2 Monaco, maquette, essaye de... Ok. Alors, vous savez, mon diorama, un port trop loin, là, je vais mettre une petite escouade de... Un port trop loin, ouais, c'est ça, j'ai dit, ouais. Je vais mettre une petite escouade, là, de soldats de Rangers US. Donc, comme j'avais dit que je ferais un tuto sur la peinture, comment peindre rapidement, enfin rapidement, des figurines comme ça, quand on a un diorama, quand on a 10, 15, 20 figurines, des fois, ça peut arriver. On ne peut pas passer sur chaque figurine autant de temps qu'un figuriniste. Un figuriniste, il va passer une semaine, enfin, un mois sur une petite pièce. On ne peut pas faire ça parce qu'on passerait des mois. Donc, il y a un autre, une autre petite technique. Donc là, cette vidéo directe, je vais juste monter l'assemblée, les figurines et répondre à vos questions si vous en avez. Ok. Et après, pour la technique peinture, tout ça, là, je ferai une vidéo classique, pas un direct. Donc ça, ça sera la partie numéro 1 et la partie numéro 2, ça sera la peinture. Et dans la partie numéro 2, je renverrai les gens qui veulent voir le montage, tout ça, à ce direct. Voilà. Ça va, chante-moi, merci. Et toi, mais ça va, impeccable. Je te regarde en même temps, tu es plus précieux. Oula, plus précieux que le GP de Monaco. Ok. Alors, j'ai choisi une petite boîte dragon. Voilà. Ouais, il fait beau. J'étais en balade. J'étais pas là. Là, je suis rentré il y a deux heures à peu près. J'étais fait un tour, me promener, tout ça, depuis quelques jours. Et puis là, voilà, reprise maquette, reprise un pont trop loin. Alors voilà la boîte. Tu vois, la boîte, des fois, est grande, mais il n'y a pas grand-chose dessus. Alors généralement, sur ces boîtes, vous avez derrière les codes peinture, tout ça, qui peuvent être utiles, bien évidemment. C'est surtout pour l'assemblage, les pièces, les jambes, telle jambe va à tel endroit pour tel personnage, etc. Pour la peinture, les photos, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais on peut aussi se servir de ça comme base. Il y a des petits codes de peinture, là. Alors, je me cherche pété, là. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose dans une boîte qui coûte une quinzaine d'euros, un peu près. Là, c'est une boîte dragon, mais les autres boîtes, c'est un peu près le même système. C'est toujours le même prix dans ces eaux-là. Je vais rapprocher le micro, peut-être, pour que vous m'entendiez mieux. Eh Didier, salut, comment tu vas ? Salut Clément. Voilà, donc on va les assembler, les poser sur des bouchons. Je vais boucher les éventuels petits trous, etc. Quelquefois, aux bras, aux jambes, il y a toujours des petits problèmes. Moi, j'aime bien tout assembler. Je colle tout dessus. Moi, j'aime pas... Enfin, ça dépend. Il y a des maquettistes qui adorent ça, mettre... Tu vois, peindre les fusils à part, les sacoches à part, tout à part. Moi, j'aime bien tout coller et après, je me débrouille pour pas. Elles vont aller, les aviez, sur le Diorama, un pont trop calme. Et en même temps, comme je... Je programmais depuis longtemps une vidéo de peinture. Bon, ben voilà, je fais un direct pour l'assemblage, mais... Le tuto va plutôt... Alors, vous voyez, sur les grappes, généralement, hein, je dis ça pour les débutants, chaque coin, tu vois, il y a deux jambes, deux bras, un torse, une tête. Bon, ben, il y a des grandes chances que ça soit sur la même figurine. Hop ! Alors, moi, je coupe comme ça grossièrement. Parce que quand vous faites un Diorama avec plein de figurines, comme ça, vous pouvez pas acheter des figurines en résine. Peut-être une principale, s'il y a le sujet principal, ou je sais pas quoi, un truc. Mais parce que, ben, c'est trop cher, quoi. Une figurine, une belle figurine en résine, c'est 15, 20 balles, hein. Tu vois, là, pour 11 balles, on a 1, 2, 3, 4 figurines. Et encore, c'est une petite boîte, hein. Il y a des boîtes, il y a 5, 6 figurines pour 11 balles, 12 balles, 15 balles. C'est un autre prix, hein. Bon, voilà. Bon, tu vois, là, sur les figurines, il y a... Enfin, c'est comme sur les pièces de nos maquettes, hein. Il y a le... Le joint de moulage, hein, qui fait tout le tour de la jambe, là. Ben, ça, il faut l'enlever, hein. Les petits ergots, bien évidemment. Il faut faire ça tout propre avant de... Avant d'assembler. Donc, on fait d'abord les ergots. On fait un petit montage à blanc pour voir si ça... Voilà. Je vais mettre mon petit casque-loup. Peut-être aussi rapprocher la caméra, faire un petit zoom. Et toi, comment vas-tu ? Ben, écoute, ça va, j'ai fait une grande visite, là. Il y a jeudi, là, mercredi, je ne sais plus. Et je vais me faire opérer du... Du bide, là, le 1er septembre. Bon, c'est rien de grave, hein. Ils vont... En fait, comme j'ai maigri tellement vite, et mes muscles n'ont pas suivi, si tu veux, mes muscles abdominaux, au lieu d'être devant, tu vois, ils se sont mis sur les côtés, comme ça. Et ceux qui sont au milieu, ils se sont un peu déchirés, et j'ai deux hernies. Enfin, deux hernies, c'est-à-dire deux trous. Deux trous de ma paroi abdominale vers l'extérieur, quoi. Beaucoup de personnes qui avaient du poids, qui avaient un gros petit bidou, qui perdent beaucoup de poids, ils rencontrent ce problème-là. Voilà. Donc, ils ouvrent. Entre la paroi intestinale et les muscles, ils mettent une espèce de toile, un tissu qui va rester là tout le temps, tu vois, un truc assez costaud. Je ne me rappelle plus la matière, mais c'est un truc, tu vois, costaud, quoi. Dessus, ils remettent les muscles, ils recousent les deux hernies, hop, ils recousent la peau, et puis ils roulent ma peau. C'est parti. Donc, je fais ça le 1er septembre. Ce n'est pas une grosse opération, c'est un petit truc, tu vois. C'est ambulatoire, en plus. Je vais rester à l'hosto, je rentre le matin et je ressors le soir, tu vois. En plus, j'habite en face, l'hôpital, elle est là, elle est à côté. Voilà, donc pour les lignes, c'est le scalpel. C'est ce qu'il y a de mieux. Après, je passe toujours un petit coup de mousse, mais... Il ne faut plus du tout qu'on voit ces lignes. Voilà, hop, tout le long, là. On prend son temps. C'est sympa de faire des figurines. Et vous verrez, la technique de peinture, bon, ce n'est pas une technique Didier Lefebvre, c'est une technique que plein de gens emploient. Je vais juste expliquer ça aux débutants, parce qu'il y a plein de débutants qui pensent que quand ils font 5-6 figurines, ils regardent des vidéos sur YouTube de vrais figurinistes, et les mecs, ils mettent un moins sur les figurines. Donc les gars sont découragés, ils disent, attends, j'en ai 5 à faire, je ne dois peindre la pupille et tout, comment je vais faire ? Non, non, on ne fait pas comme ça, heureusement. Ça va vous permettre de mettre plein de figurines sur le diorama. C'est quand même sympa quand vous avez un diorama avec plein, plein, plein de figurines. On cherche le petit détail, le petit truc, là, hop. Voilà. De façon à ce qu'on va faire les jus plus tard, on fait une espèce de jus. Il ne faut pas que ça accroche au... En même temps, on fait attention de ne pas enlever tous les petits détails. Hop. Le modéliste qui valait 3 milliards, c'est ça ? Je ne sais plus si c'est du Kevlar ou je ne sais pas quoi, le tissu, là. J'ai dit à ma fille, tu vas voir, je vais avoir des abdos d'enfer. Voilà, je renforce certains petits détails comme le bas de la veste, là. Et ça, je tape, tu vois, je passe ici, j'enlève un peu de plastique, là. Voilà. Une jambe. Allez, deuxième. Je crois que tu t'es coupé le doigt. Ah bon ? Ou ça ? Ah là ? Ah oui, mais ça, c'est vieux. Tu sais, moi, je bricole tout le temps. Donc, j'ai des petites coupures, mais là, là, maintenant, non, je ne me suis pas coupé. Voilà, on cherche la ligne encore. Alors, on va percer les jambes parce qu'on va les mettre sur des petits bouchons. à chaque fois, vous buvez un petit coup, là, avec les copains, en famille, ou je ne sais pas quoi, vous récupérez les petits bouchons, là. Et avec un bouchon, on peut tenir deux figurines. Je les coupe en deux. Du coup, il faut percer la jambe, là, en dessous. j'aime bien le faire maintenant, comme ça. Après, quand elle est assemblée et tout, je n'aime pas trop y toucher et percer, et ceci, cela. vous voyez déjà que la lame d'ascalpel, on peut déjà faire pas mal de choses. C'est long, c'est long. On en a pour midi, comme ça, largement, on fait 4, 4, 5 petites figurines. Une petite cartouchière. Il y en a un petit truc, là. Je croyais l'annulaire gauche. Non, non, non. Je n'ai pas coupé, c'est vieux, ça. Là, quand je me coupe, c'est avec les méthodes que je prends, là. Le cardégique, là, je saigne tout de suite. Donc, si je me coupe, tu le verras tout de suite. Bonjour, Nidia, je suis en train de peindre 3 soldats US. J'ai beau essayer les techniques de Night Shift, je n'y arrive pas. J'ignore comment ce mec arrive à faire de si bons résultats. Le Québécois, je vais te montrer. Pas aujourd'hui, mais c'est dans le cadre de ce tutoriel-là. Alors, dis-toi bien, mon petit Québécois, que Night Shift, quand il fait ses vidéos, il s'est entraîné pendant un mois avant. Donc, il l'a fait 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois. Et après, à partir de la 40e fois, il y arrive, et là, il fait une vidéo. Et toi, tu vois cette vidéo, tu dis, attends, du premier coup, il y arrive, il est trop fort, moi, je suis trop nul. Non, non, il s'est pas mal entraîné, donc il faut faire pareil. Donc, voilà, tu vois, les deux jambes sont là, hop. Donc, on va pouvoir percer celle-ci. Alors, on va prendre la petite perceuse ou un petit truc à main, hein? Peut-peut-peut-peut-peut. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Tu vois, elle est pratique pour ça, cette petite perceuse. Pas seulement, mais quand tu as plein de petits trous à faire, clac, 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 ça va tout seul. Et là, quand tu as, tu vois, un trou bien droit, précis, pour ne pas, il ne faut pas, évidemment, percer à travers la botte et tout, hop, ça va tout seul, ce truc-là, c'est vraiment bien. On gagne un temps fou, puis c'est un peu plus précis, quoi. Tu sais, à la main, on a tendance à bouger, à aller dans les... Là, tu vois, regarde, hop, tu cales un peu, tu cales bien l'axe, à peu près. Ça ne tombe pas vite, tu vois, il n'y a pas une autre chose de rotation, mais hop, tu vois, tu peux aller vachement loin, oui. Et bien propre et tout, impeccable. Voilà. Puis on gagne un peu en vitesse, mais bon, ça, c'est pas grave, on est maquettiste, on peut passer du temps, mais c'est plutôt chouette. Voilà. Et là, avant de les coller, on va regarder le buste. Là, je vois encore un peu la... Il faut vraiment aller dans les petits détails. Il ne faut pas hésiter avec les petites figurines. Eh oui, ça fait plein de petits scratchs. Il y a des petits morceaux de plastique qu'il va y en avoir partout. Salut, il est trop facile de nettoyage quand on est cuisinier. Ouais, c'est vrai. Salut, François, tu vas bien ? Il fait un best-of de ses 40 vidéos qui s'en est shift ? Ouais, c'est la personne Stamia. Tu sais, quand tu la reçois, ça ne coûte pas très cher. Quand tu la reçois, elle est... Tu vois, tu la montres comme une maquette. Tout ça, c'est sur des grappes comme une maquette, tu vois. Puis il y a le moteur à côté, il y a le truc. Il y a une petite notice d'assemblage. Tu fous 3-4 piles là-dedans. 2, je crois. Bon, les piles, elles durent le temps, je te rassure. Je ne sais plus si c'est des piles de quoi déjà. Ouais, 2, voilà. Les piles, elles durent vachement le temps. Bref. Et puis, roule ma poule. Après, tu peux changer les trucs, évidemment, avec ça, là. Hop, c'est hyper pratique. Les Québécois, ben, ouais, oui, tu viens de répondre pour la perceuse. Ah oui. Ben, il y en a chez Passion, évidemment. Mais toi, comme tu es au Québec, tu commandes chez Passion ou pas, le Québécois ? Tu commandes un magasin là-bas au Québec ou aux US, non ? Je regarde le Discord, les gars, si vous voulez un truc. Dof, t'as mis un truc ? Qu'est-ce que t'es avec nous, Dof, en direct, là ? Sur YouTube ? La perceuse Woustic semble pas mal non plus. Ah, je ne connais pas, c'est de la Gaëlle. Voilà, tu vois, hop, là, il y en a toujours aussi sur les épaules, les épaulettes, tout ça, autour du cou. Alors ça, il faut l'enlever. Parce que ce n'est pas des figurines de super grande qualité par rapport à la résine, évidemment. Tu vois ? Mais ça fait le taf sur un diorama. Tu vois, si tu les peins bien et tout, après, si tu fais une pièce pour un concours et puis que tu as une figurine et que tu as que, bon, là, tu peux acheter un truc en résine, mais j'ai dépensé 20 balles pour une figurine, mais là, voilà, ça, c'est bon. Donc, on va regarder vite fait si le corps tape bien, là, s'il n'y a pas trop de jours. Ça va, il y en a un petit peu, mais ça va. Bon, allez, on commence à sortir là du glu. Un coucou de ce mur. Eh, salut Gérald. C'est bon, tu as trouvé Floppy, tu as trouvé l'équipe et tout ça ? Je ne sais pas s'il m'entend. Des fois, quand ils sont en concours, ils regardent l'image mais ils ne mettent pas le son. Voilà, donc ça, on fait bien gaffe de bien aligner. Donc là, je me base sur les cartouchiers à l'arrière. Tu vois, voilà. On va remettre une petite, on va mettre un peu de colle dans le pot de frotte. Tu vois ? Après, les jours, comme ça, on va pouvoir les combler. Ce n'est pas grave. Ça arrive souvent qu'il y a des petits jours comme ça sur les figurines. Voilà. Tu vois, là aussi la veste. Il y a un petit, hop, alors qu'ave que ça soit bien et tout ça, on va combler après avec de la pâte, tout ça, donc pas trop de problème. On va la laisser prendre un peu. Pendant ce temps-là, on va faire les bras. Ça, c'est fait. Le bras et la petite tête. Alors, peut-être qu'on va mettre une tête, je vais regarder si j'ai des têtes, des têtes ornettes. Voilà. En tout cas, les petites jambes sont faites, il peut courir, le gars. Salut, Baptiste. Salut, Alain. J'ai trouvé tout le monde en t'embrasse. Ah, cool. Ben, tu feras un bisou, copain. Salut, David. Comment vas-tu ? Ben, ça va, ça va, ça va, ça va. Le moral, la maquette, le moral, la maquette. Hé, hé, hé. Ça aide. Là encore, le petit joint. Faut attention de ne pas enlever les petits détails. Là, il y a une petite, sur la manche, il y a un petit truc, un petit bout d'issue pour mettre le bouton, je sais pas quoi. Voilà, faut pas l'enlever, c'est très fin. Donc, quand vous enlevez ça, le moulage, il faut faire attention de ne pas dégommer les petits détails, quoi, évidemment. Après, il y a une ligne à le long de la main. Hop, là, il s'en va assez facilement. là aussi. Vous savez, il fait beau en ce moment, ça revient, le beau temps, là, moi, je suis content, c'est vraiment sympa. là, il y a une expo, vous savez, moi, j'adore les plantes et tout ça, il y a une expo au jardin des plantes, là, dans les grandes serres, là, les superbes orquillées, tout ça, j'ai été y faire un tour ce matin, oh là là là, ce matin, ce matin, bref, avec les beaux jours, c'est vraiment sympa, les plantes et tout ça, il fait beau, je me régale. Voilà, tu vois, on essaye de voir, il y a un pli qui court tout le long et il est bloqué au milieu par la ligne de moulage, hop, on fait bien attention, on laisse ça, hop, voilà, un bras, c'est bon, salut Robert, ça va ? C'est les figurines du Panzer II ? Non, c'est les figurines pour le US Ranger, pour un pont trop loin, tu sais, un pont trop calme, pardon, tu sais, j'avais dit qu'en dessous du pont, je mettrais, je mettrais une figurine ou deux de soldats US, tu vois, il y a des petits grades, les petites épaulettes, ça aussi, il faut faire attention de ne pas les enlever. Voilà, puis je fais ça en direct, comme ça, ça permet aussi aux débutants de voir qu'il n'y a pas de magie, parce qu'en vidéo, évidemment, je vous aurais dit, il faut bien préparer les figurines, enlever les lignes de moulage, et vous pouvez avoir l'impression qu'on met deux secondes parce qu'on fait des maquettes depuis longtemps, et bien non, je fais comme tout le monde, j'y passe un après-midi entier. la main peut paraître bizarre avec le doigt comme ça, mais c'est parce qu'il va y avoir une arme, il tient quelque chose, donc l'autre partie de la main, elle est sur l'arme, tu vois, voilà, ça c'est bon, et puis la tête, bon la tête elle est escalée, c'est basique, basique, c'est basique, deux yeux, un nez, une bouche, un front, deux oreilles, un petit courroie pour maintenir le casque, toujours la ligne de moulage, derrière l'oreille, elle contourne l'oreille, généralement, ça on l'enlève, c'est tout petit, on fait bien attention de ne pas abîmer, hop, voilà, on peut se contenter de ça, la tête comme ça, hop, je ne sais pas si vous allez bien la voir, si ma caméra veut bien faire le focus, ce n'est pas extraordinaire, salut Sylvain, comment tu vas ? Ah, mon floppy, il est là, le gars de saumur, tu as fait nous une belle photo du stand ou je ne sais pas quoi là, et puis tu la mets sur Discord, vite fait, comme ça je montre ça aux copains, voilà, alors sinon il y a aussi des têtes, alors je vais vous en sortir quelques-unes, pas quelques-unes, je mets tout dans une tête, ouais, voilà, sinon il y a, on vend des petites têtes à part en régime, comme ça, au 1,35ème, tu vois, moi j'ai mes têtes 35 là, mais je crois que j'ai beaucoup d'allemands, ouais, j'ai beaucoup d'allemands, là c'est des têtes où je m'étais entraîné, mais elles sont encore valables, tu vois, ça c'est vieux ça, ça au moins, les premiers neneuils, alors, oui, Walking Dead, les têtes y va tordère, ouais c'est ça, ah oui j'ai vu, je n'ai pas été voir la vidéo encore, Sylvain, mais j'ai vu que tu faisais des, des trucs japonisants là, donc tu vois, ils vendent des petites têtes comme ça, et on peut, on peut, ben en bricolant, les adapter, tu vois, elles sont plus définies, tu vois, le gars il a une petite moustache, les cheveux sont un peu mieux sculptés, tu vois, voilà, on peut, on peut bricoler comme ça, où on peut garder, voilà, on peut garder celle-ci qui est prévue là, tu vois, voilà, bon là, il est en train de rigoler celui-là, alors que là, ils sont, tu vois, ils sont censés être sur la plage, d'Omala Beach, tu vois, c'est Normandie, machin là, je ne pense pas que les mecs, ils se marient beaucoup, mais, donc voilà, il suffit de couper, je mettrai bien celle-là, il faut juste se préparer un peu, on a, j'en ai tout le train, Léo, hop, j'en ai vu qu'il s'adapterait un peu mieux, je vais voir un peu, ça, c'est pas de la résine, c'est du plastique, ouais, après là, c'est que des Allemands, de la tête de Schleu, après, ouais, il est pas mal celui-là, il a une bonne tête d'Amerlock, celui-là, ça va, un peu, ouais, il a une bonne tête d'Amerlock, donc là, il faut regarder le profil, et puis, anatomiquement, il faut soit couper la tête, soit couper un peu le, il faut tailler à D pour que ça rentre à peu près bien, donc là, tu vois, je crois qu'il faut un peu couper ici, comme ça, donc là, c'est de la résine, donc on va faire ça, c'est de la cyano, je crois que côté machin, on est bon, voilà, maintenant, il va falloir creuser un tout petit peu ça, j'ai même pas vu ma tisane, je change en ce moment, peinture de déanimé, ça me plaît beaucoup, c'est génial, tu t'amuses, c'est le principal, je monte mon premier Gundam, en ce moment, ouais, j'en ai monté un, il y a quoi, trois ans, peut-être, quatre ans, et c'est vrai que j'avais trouvé l'ingénierie, qu'une fois monté, tout bouge, et tout, machin, c'est balèze, salut Forx, c'est pour le diorama, pas trop calme, salut Guillaume, tu vas bien ? bah ouais, mais tu vois, là il commence à faire beau, alors les beaux jours, tu penses bien que les gens, enfin on fait moins de maquettes, même moi, j'en fais vachement moins, on passe du temps dehors, on va se promener, les musées, il y a plein d'expos partout, c'est bon, c'est bon ? C'est parti. Respirez, monsieur. Respirez. C'est bientôt fini. C'est bien. Voilà. C'est fini. Recrochez, monsieur. Recrochez. C'est bien. Ce qui me fascine, c'est qu'ils arrivent à injecter en couleurs différentes. Oui, ben oui, oui. Oui, non, ils font des trucs géniales. Moi, j'arrive déjà à regarder des vidéos de mecs qui font des trucs comme ça, là. De Gundam. C'est... 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 Waouh. Il y a tout un univers, évidemment, derrière, qui n'est pas le mien. Ce n'est pas ma génération, moi, les Gundam, tout ça. Mais les kits sont assez incroyables, hein. Moi, j'avais fait un... Ah, je ne sais plus, dans un film, là. Les gros robots qui vont dans l'eau, là. Les trois mecs qui... Ils sont attaqués. La Terre est attaquée. Et puis, ils montent... Il faut qu'ils soient deux dans un des robots, là. Dans les robots, il faut qu'ils soient deux. Et ils se connectent mentalement, là, je ne sais pas quoi. Et puis... Tu vois, il faut qu'ils soient en phase, les deux. Et puis, les mecs, là, ils montent... Tu vois ? Je ne sais plus comment il s'appelle, ce film-là. J'avais acheté une petite... Tu vois ? Un système de Gundam, là. C'était haut de quoi ? Je ne sais pas. 20 centimètres ? Salut, Bryce. Pacific Cream. Yes, merci, Xavier. Pacific Cream. J'avais acheté cette petite figurine. Mon petit-fils, il l'a fini, hein. Mon petit-fils, il l'a éclaté, mais... Mais j'étais épaté que tout bougeait, quoi. Tout était articulé. C'est incroyable. Alors, attends. Ouais, tu vois, là, c'est bon. Et après, la jonction, on va mettre un coup de patte. Ouais, la tête, ça, là, ça va. Il y avait quand même un peu plus réaliste, quoi. Ah, il y a un petit truc sur Discord. Les copains, ils ont mis leur... Alors, attends, on va aller voir ça. Comment on fait ? On clique là. Voilà. Alors, ouais. Ah, bah tiens, regarde notre copain Floppy. Avec Philippe. Salut, les copains. Ah, ils ont l'air en forme. Bah, ouais, puis il fait beau. Floppy, t'avais dit que tu taillerais la barbichette. Achat du jour, Gérald, nous dit. C'est pas fini. Ah, bah tiens, t'as acheté la fameuse... Ah, ouais, tu commences fort, là, hein, Gérald. Floppy, pour amoureux des chenilles en métaille. Ah, oui, il y a Friul qui est sur place, ouais. Ah, bah ouais, pour Friul, c'est là, tu vois, c'est le minimum que Friul soit là, hein, tu vois. Saumur, exposition de blindés, maquette blindée. Si Friul est pas là... Le mec, il parle même pas anglais, c'est vrai ? Oh, putain, ils exagèrent. Mais il est nul en... Enfin, il est nul, pardon, excusez-moi, je dis ça, je me rends pas compte que je suis sur YouTube, là. Il est pas nul, ça, monsieur. Je veux dire qu'il est nul en communication, quoi. Moi, j'avais déjà essayé d'envoyer des mails parce que j'avais eu un souci à un moment de boîte que j'avais commandée qui était par... Bref. Et au lieu de... Enfin, peut-être pas d'apprendre l'anglais, mais d'embaucher quelqu'un ou de demander à quelqu'un qu'il parle l'anglais ou je sais pas quoi, il fait pas l'effort du tout, quoi. Donc, zéro comment. C'est dommage parce qu'il fait un produit qui est quand même... Enfin, qui est vachement connu. Salut, Jérôme. Ah ouais, il m'a fait perdre, je sais plus, 40, 50 balles, je crois. Il m'a jamais... Quand je lui ai dit que j'avais pas reçu, il m'a jamais cru. C'est pas grave, hein. Ouais, ok, alors attends, Didier, j'ai installé Benoît Guillaume, pardon. C'est toi là, Pierre ? Ben, connecte... Ah, tu veux le lien ? Oui, bien sûr, ben oui, si je bête. Donc, je copie le lien. Et je te le passe dans le... Tu cliques dessus et ton nom va apparaître ici, là. Et c'est qui, Pierre ? C'est 26, là. Dites-moi tout, pendant ce temps-là, je prépare ma scie à nous. Oh, Guillaume se connecte. Ben, je t'en prie, Guillaume. C'est fait pour ça aussi, les directs, hein. Je prépare ma petite scie à nous, en attendant. Je vois un zéro sur la table des frilles. Il va faire des chemises pour lui. Oh, c'est un mec qui a dû poser ça. Peut-être que celui qui fait la photo, là. Oh, merde. Je n'arrive pas à ouvrir ma colle scie à nous, comme ça arrive souvent. Ah, merde. Pourtant, je fais gaffe. Chaque fois, je tape sur le truc. Et tu vois, là, elle est bloquée. Bon. Ouais, c'est vrai, c'est bien moins cher, mais ce n'est pas aussi lourd, ce n'est pas aussi agréable à travailler. Ça se casse en mille morceaux. Il y a d'autres inconvénients, hein. Il y a des avantages aussi, hein. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime bien les chenilles frilles, là. Elles ne seraient pas si chères et pas si difficiles à se procurer. Je remettrai sur tous mes chars. Ouais, c'est vrai, Merlin. C'est dommage. Mais là, ça va, ça va. J'ai réussi à l'ouvrir, quand même. Alors, Guillaume B. Alors, Guillaume B. Je vais d'abord changer ton nom. Je fais comme sur... Comme ton pseudo sur YouTube. Donc, Beno. C'est ça, yes, avec un T. Euh, non, pardon. Oula. Voilà, il faut absolument respecter. Alors, photographes, évidemment. Beno, Guillaume B. Donc, voilà. Et là, je te mets souscripteur. Euh, attends, roll. Yes. Voilà. Ensuite, qui est Morgane ? Qui est Aurélien 69 ? T'es avec nous, là ? Le Discord, c'est pour les souscripteurs, Fox. Alors, la souscription, c'est... C'est, 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 c'est... C'est... Le prix d'un café par mois, hein. C'est pas... C'est pas 3 000 euros, hein. Ah, bien que ça soit 3 000. Salut, Patrick. D'accord, pas de soucis. Tu nous rejoins quand tu veux. Après, tu peux nous rejoindre pour une petite période, hein. Tu vois, tu nous rejoins pour... Un mois, enfin, bref. Hein ? On croise des Star Trips sympas, en plus. Eh, c'est, c'est... Ah, c'est Diablo. Émilien. Des chroniques du blindage. Sympa. Ah, on fait des belles rencontres, hein. Je voulais le prendre, mais ça ne marche pas avec ma carte bancaire. Ah ! C'est étrange. Génial. Bon. Alors, on ne me dit pas qui c'est Morgane, qui c'est... Pierre, c'est 26, qui c'est Aurélien 69. Si vous avez cliqué là, c'est que vous êtes... Bon. Je clique le Discord. Et puis, quand vous serez prêts, vous me direz. Bon, bref, la tête. Donc, voilà notre petite tétette, hein. On va la coller. Ben, là, c'est la sienne, hein. C'est pas... Donc, on va noyer le trou, là, de six anneaux. En essayant de ne pas en mettre... Voilà. On va placer la tête. On va le mettre légèrement de côté. J'aime bien quand... Tu vois ? Voilà. Tu vois, c'est à peu près... On regarde sur tout le profil, comme ça, pour revoir. Alors, quelquefois, moi, j'ai trouvé, hein, mais quelquefois, Ornette fait des têtes, je pense qu'entre le 1,32 et l'1,35, il n'y a pas beaucoup de différences. Donc, il fait les deux, mais il note que 1,35 sur les boîtes, quoi. Des fois, je trouve qu'il y a des têtes qui sont grosses. Bon, en même temps, ça fait un soldeux qui a une grosse tête. En fait, ça, là, ça peut... C'est pas très grand. Excuse-moi, je te reviens en même temps, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Cool, qu'il ait croisé émulien. Ben ouais, c'est sympa. On rencontre plein de gens. Chouette. Voilà. Donc, là, les gens, tu vois, ils tiennent un peu mieux. Ça y est, ça fait 5 minutes, enfin, 10 minutes, 15 minutes. Donc là, c'est bien comme il faut. Donc là, on voit tout de suite que sur le dessus, on prend une ligne plate. Parce que le torse, hop, il va se coller comme ça. Donc, il faut faire gaffe que ça soit bien... bien plat. Donc, ça fait pas de mal un petit coup de ligne, quoi. Pour s'assurer au moins que la surface, elle est comme il faut. Là, pareil, s'il y a des petites fissures sur les côtés, on va les combler avec une petite pâte, etc. Tu vois ? Et là, on va mettre, tant qu'on a la scie à nous, on va mettre un petit... une petite... un petit coup de vin en métal. Alors, on va prendre... Alors, je regarde dans mes stocks. Alors, on va regarder par rapport au trou-trou. Mais j'avais... Il me semblait que j'avais des petites barres exprès pour ça. Là, c'est un bordel, mais c'est un bordel organisé. Tout est là. Là, c'est celle-là. Non. C'est celle-là. Et j'ai fait des modifs uniformes hiver pour les figurines du vieux des cadets de Tamia avec du PQ et de la colle blanche. Cagoule, pantalon, etc. Ah ben génial ! S'il y arrive, moi j'en suis pas là encore une fois. Voilà, celle-là, c'est bon. Il y a une barre machin là. Hop, on range ça. Et celle-ci, tu vois, elle ne tiendra pas sur un bouchon parce que... Parce que, tu vois, il y ouvre les jambes comme ça, si tu la mets sur un bouchon, voilà. Généralement, les figurines, les autres, elles vont tenir là-dessus. Donc là, je prends un petit support plus large. Après, je vais couper, tu vois, des prises large comme ça. On va les coller à la scie, à nous. Et puis quand la figuille est terminée, soit on les enlève, on colle sur le pied, soit on les laisse et puis on plante le petit bout de métal là. Dans le... dans le diorama. On le raccourcit si nécessaire. Ah bref. Je vais laisser l'autre à côté. Bonjour, je vais préparer ça. Ça me rappelle de bons souvenirs. Ah ben génial. Alors, il ne faut pas beaucoup de scie à l'eau, hein. Pointe là, j'en ai trop mis évidemment. Alors, on va aller mettre ça là. Un ici. Hop. Voilà, on va laisser ça prendre un peu. D'après, on aura le reste à coller. On aura encore 3-4 figurines à faire. Salut, dame. Comment ça va ? Et là, les gars, vous m'inquiétez ou quoi ? Vous regardez la Formule 1. Hé, Julien. Tu vois bien, Julien ? On m'inquiète tranquille. J'ai mis un peu de jazz, là. C'est qui ? Gems. G-H-E-M-S sur Discord. Est-ce que c'est un souscripteur qui tente de se connecter ? Voilà, tu vois ? Comme ça, on peut travailler après peinture, tout ça. Tranquille. Bon, là, on va coller ça, maintenant. Je voudrais coller les bras avant, parce que je voudrais voir le là. Tu vois ? Donc là aussi, pareil, c'est facile. On va... Donc, un peu de colle. On laisse la colle travailler un peu. Lolo, problème visuel, maintenant. Raconte-nous tout. Je viens de quelques courses avec ma fille. Je vais me mettre à l'atelier avec mon petit café. Yeah ! On va maqueter ensemble, Julien. Enfin, ensemble. On est 70. Ça fait du monde, même si on ne maquette pas tous. Mais enfin, voilà. Donc, celui-ci... C'était quel, le morceau sur la grappe ? B. C'est le B. Donc, en gros, c'est celui-là. Il tient quelque chose dans sa main-là, des brelages, là. Une arme dans l'autre main. Mais, bon, on peut lui mettre autre chose dans la main, en suivant le diorama que vous faites, etc. Donc là, on regarde un peu, tu vois. On pourrait laisser sa main comme ça, hein, sans qu'il ne tienne rien du tout. Voilà. Bon, là, ça va. Là, pareil, on entend un peu. Alors, les petites têtes comme ça, vous les gardez, hein ? Pour mettre sur une autre figurine, pour s'entraîner, pour... Ce que vous voulez, hein ? On ne jette rien. Voilà. Et maintenant, l'autre. Alors, l'autre, il tient sa... sa petite mitraillette, là. Peut-être comme ça. Alors, moi, tu vois, j'adapte, je regarde un peu. Ouais, ça va. OK, allez, go. Hop, on laisse le plastique, la colle un peu travailler. Elle va faire fondre le plastique. On va pas un peu. Salut, Philippe ! Salut, Sonic ! Alors, j'aime, c'est qui, j'aime, personne. Il est même pas sur YouTube. Zo. OK, en tant que la colle à la prise. Hop, hop, hop. C'est bon. On va le laisser un petit peu. Après, on collera le tronc. Et après, sur cette pièce-là, il y a son arme, évidemment. Il est censé avoir un casque, mais là, lui, je ne veux pas lui mettre de casque. Donc, devant, il a une espèce de... Alors, c'est ça, là, 10. C'est quoi, 10 ? B2, B3, B10, B7, jambes, B9, B4, B5. C'est quoi, c'est juste ça, cette petite... Il y a des erreurs dans cette notice. Ça, ça arrive souvent. Bon, OK, on va attendre un peu, s'il y a une petite sacoche à coller sur le devant. Une sacoche à une porte munition, j'imagine. Hé, Amiens, bienvenue à toi, Amiens 80. Enfin, ben, toi, on sait d'où tu viens, on ne va pas te demander. Voilà un gars qui aime bien sa ville. Bienvenue à toi. N'hésite pas à te présenter, si tu veux. Qu'est-ce que tu fais comme maquette ? Depuis combien de temps, etc., etc. Salut, Steve. Bonjour, Didier, et à vous tous, vous allez bien ? On est en pleine forme. Philippe, tu vois bien ? Après, j'ai acheté le magazine Militaria pour avoir les couleurs d'origine. Oui, oui, voilà, c'est une bonne doc, les Militaria. Bonjour, désolé pour ma réponse tardive. Oui, c'était moi, la dernière ligne de connexion sur Discord. C'était quoi, ton pseudo ? Et du coup, il va falloir que j'aille... Alors, attends. Paramètres du serveur. Dis-moi ce que c'était ton pseudo. J'aime, yes. Voilà, ben, reconnecte-toi. James, avec le lien que j'avais mis, là, reconnecte-toi. Et puis, tu veux, je te repasse le lien ? Allez, vas-y, go. Et puis, je te passe en suscripteur, évidemment. Look. Bon, pareil, même chose, hein, je te mets le même pseudo que sur YouTube pour que je puisse me retrouver, hein, Amiens 80. Voilà, et je te passe... Voilà, c'est fait. Salut, François-Michel. Est-ce que certains clients qui ont acheté la page de TACOM ont attaqué le montage ? Apparemment, la notice est plus que moyenne. Ouais, alors moi, j'ai commencé. Et je trouve... Enfin, ça va. J'ai pas eu... Attends que je me souviens. Est-ce que j'ai eu des soucis avec la notice ? Il y a des petites erreurs, oui. Je sais plus. Tu sais, j'ai plusieurs projets que je prépare pour l'année prochaine. Donc, le TACOM va en faire partie. J'ai une vidéo déjà dessus, là. Je me souviens plus s'il y a une notice, ça pose problème ou pas. Alors voilà, quand vous collez, tu vois, là derrière, il va y avoir un petit jour, mais ça, c'est pas un problème. On va combler ça. Attends un peu. Ouais, bon, voilà. Tu vois, j'ai pas bien... C'est pas grave, on enlève. Il aurait fallu que je... Attends, j'ai passé un coup de ligne, tu vois, mais pas assez. Voilà, bon, tu vois, c'est pas un problème, hein. On bricole, hein. Voilà, là, je suis bien, là. Voilà, donc, il y a des trous de partout, hein, mais ça, c'est classique, là. C'est rare que les figurines s'emboîtent parfaitement. Et ça, après, avec de la pâte et tout ça, on va... Tu vois, il y en a un gros derrière le bras, là. Ici, là, dans le dos. Là, ici, là, devant. Là, dans les fesses, là, tu vois, regarde. On verra pas beaucoup dans les fesses, mais tout de même, hein, on va... Donc, moi, j'utilise pas de... Tu sais, les pâtes bi-composants, faire des petits boudins, passer au... Je sais qu'il y a des figurines qui font ça. Moi, j'utilise du... Ah, du Mister Surfaceur 500, c'est-à-dire celui le plus épais. Et puis, je mets plusieurs couches, hein. S'il faut, pour combler les trous. Je vais sécher entre chaque couche, et puis, ça le fait très bien, hein. Voilà, je regarde un peu ce qui peut se... Ce qui peut se bricoler, là. Petite recouche à droite, à gauche. Bon, OK. Donc, lui, il a une Thompson. Si je dis pas de bêtises, yes. OK, pour moi, merci. De rien, Amien. Bienvenue sur Discord. N'hésite pas à partager photos, vidéos, machin, ce que tu fais et tout, c'est génial. Yves, je regardais la vidéo du Panzer II pour les débutants. Je trouve que la colle liquide est difficile à utiliser. La colle épaisse est plus facile. T'en prête de doigts. C'est parce que t'en mets trop. Avant, j'ai commencé avec 1,72. Après, je suis passé au 1,32 avec Tamaya. Je faisais beaucoup de véhicules, ainsi que des militaires. Et quelques mois d'avant. Génial. Est-ce que tu sais si TACOM... Non. Non. Je l'ai jamais vu, en tout cas. Didier, chouette tes liens de vidéo YouTube sur les commentaires, sur les documentaires seconde guerre mondiale. Oui, François-Michel. C'est ce que je regarde, moi, le soir. Donc, je me suis dit si ça peut aider, si ça peut, les gens peuvent la regarder avec moi, c'est bien. L'image est figée ? Ah oui, merde. Bon, attends, pas de problème. On va... Comment ça marche ? Pourquoi ça fait ça, déjà ? C'est bizarre. Alors, je la désactive. Et je la réactive. Choclo. Voilà. OK. Voilà. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Ça doit faire... C'est une histoire de buffet. Voilà. Donc, j'ai fait un... J'ai retravaillé le petit trou dans sa main, là. Bref. Donc, j'utilise ça, je disais, du Mister Surfaceur, moi. Je trouve que c'est plus fastoche. Tu vois ? C'est plus facile. Donc, voilà. Là, j'ai mon petit juan. qui est un diluant... C'est un diluant inamel, quoi. Un fin pinceau que je vais trouver ici. Voilà. On va remettre un coup de musique. Ma petite playlist jazz, là. Vous voyez ? T'as fini, là. T'as fini. Ça fait 1h52, alors. Ils jouent quoi, là ? Ils jouent quoi, là ? October Blue. Voilà. Parfait. La colle liquide se faufile dans les gravures, j'ai appris. Oui, mais c'est une colle par capillarité. Oui, mais c'est une colle par capillarité. Didier, pour boucher les petites fentes, j'utilise un truc de... blindé allemand, dernier en dot, un léopard de Dutch, un hobby boss, plaisir sans prétention. Ben, génial ! Génial ! Si tu veux nous poster une petite photo sur... Je t'ai quitte sur... Sur Discord, je pourrais montrer ça à tout le monde, si tu veux. Mais bon, il y a de moins en moins de vues sur les liens que je poste, hein. Sur les... Tu vois, ça intéresse dix personnes, hein. Mais bon, bon, ça me fait plaisir de partager, c'est pas un problème, hein. Voilà, donc, tu vois, c'est une pâte assez... Assez épaisse. Tu vois, elle va se faufiler, là, dans le trou, tu vois, hop. Alors, des fois, vous y reviennent deux fois, hein, parce que... Parce que, quand elle va sécher, elle va rentrer dans le truc. Mais bon. Après, un petit coup de ponçage et roule ma poule, hein. Ça va, ça le fait très bien. Alors, avant de coller les armements, les machins, les ci, les là, moi, je fignole d'abord la base, là, quoi. Tu vois, deux bras, deux jambes, torse-tête. Voilà, je bricole. Quand ça, c'est bien, après, je colle les petits... Et ça, ça sèche en, ouais, quatre heures, à peu près. Moi, je fais ça en fin de, tu vois, séance. Et puis, le lendemain, j'attaque, je bricole, quoi. Je laisse 24 heures. En plus, ça se diffuse bien dans les plis. S'il y a des plis de vêtements, là, ça les abîme pas. Ouais, c'est ça, François-Michel. Le souci, c'est qu'on n'a pas toujours les notifications pour les liens. Ouais, ça, je peux pas y faire grand-chose. C'est YouTube qui gère ça. Et certains ne doivent jamais ouvrir l'onglet Communauté. Ouais, ouais, j'imagine que c'est ça aussi, Julien. Salut, Arnaud ! Voilà, tu vois, ça rentre parfait, là. Voilà, tu vois, je vais en mettre une gouttelette aussi. Alors, je vais nettoyer le pinceau que j'ai eu en, là. Je vais en mettre aussi une gouttelette autour du cou. Du coup, ça va se diffuser, tu vois, et puis ça intègre un peu mieux la tête. Je bouge le petit trou. Tu vois, ça se diffuse. Je le vois, là, moi, que ça se diffuse. Voilà. Voilà, voilà, voilà. OK. Et puis, si jamais il y a un peu trop, si ça vous arrive d'en mettre trop, vous l'enlevez, bah, hop, dans le diluant. OK. Et puis, hop. Tu vois, ça s'étale et tout. Voilà. Avec ça aussi, on peut faire des textures, hein, sur des chars, des blindés et tout. Vous laissez sécher un peu. Et puis, vous tapotez avec un truc en brosse, là, et puis, et puis, c'est nickel, hein. Ça fait des textures métal sur les tourelles de chair, et choses comme ça. Tu vois, voilà, c'est parfaitement intégré, tu vois. En fait, on a enlevé tout le surplus, quoi. Voilà. Il va être tout beau, notre petit billouette. C'est pas souvent que je fais des Américains. Je fais beaucoup des Allemands, en figurine. Mais c'est vrai que des Amerloques, j'en fais pas énormément. Voilà. Toup. Donc, celui-là, jusqu'à demain, sèche. Hop, on va passer à un deuxième. Une deuxième, pardon. Ça, on bouche, on bouche. Pour tout à l'heure. Ça va falloir que je nettoie le pas de vis très bientôt. Voilà, ma scie à nos, là, pour la prochaine tête. Enfin, quand j'en aurais peut-être pas besoin, je vais pas mettre une tête ornette à chaque... à chaque figurine. Hop. Nettoyage rapidos. figurine numéro 2. Beno Guillaume, je crois être pas très loin de chez toi puisque je suis du Val-d'Oise. Bah ouais, moi, je suis de Paris. Salut, Yves. Salut, Pierre-André. Tu regardes avant le replay ? Ouais. Alors, la deuxième, on va faire laquelle ? Bah, toujours le goût de boulot, on va faire le A. La figurine A. Donc, c'est celle-ci. Allez, go. Lui, il transporte une... Comment on appelle ça, là ? Tu sais, le truc qu'on passe sous les barbelés, là ? Pour les faire exploser, là. Et voilà, et là, rebelote, hein ? Nettoyage. Les guibolles. Les guibolles. un bangalore yes transporte une thompson et un bangalore pas confondre avec le bangalore c'est les bestioles dans les cinquième élément c'est ça ça me rappelle quelque chose les grosses bêtes dans le cinquième élément c'est des bangalore c'est pas ça c'est 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 ça Voilà. Salut Pierre-Philippe ! Avec ton couture, tu n'as pas peur d'enlever les détails sur les chaussures, les ramequins ? Non, 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 non ! Ici, regarde, attends, elle est où ? Tu n'appuies pas très fort, tu vois ? Tu vois, il y a des détails, par exemple, on ne va rien voir en vidéo. Mais je n'appuie vraiment pas fort si je dois enlever le truc. Là, par exemple, il y a très peu de détails, on ne voit même pas les lacets et tout. Ce n'est pas des figurines de très très grande qualité, tu vois ? Donc là, je plante mon truc et puis, hop, tout doucement. Hop, ça y est, la ligne, elle est partie. Et là, après, je passe. Et là, c'est une ligne très, enfin, c'est très doux, hein, j'ai pas de, tu vois ? Voilà, il y a encore un tout petit peu. Voilà, il y a un truc autour de la jambe, là, qu'il ne faut pas, je vais l'accentuer un tout petit peu. Hop. C'est des détails sympas, tu vois ? Ah, c'est... C'est parti. Je commence toujours par les jambes, mais c'est une habitude que j'ai prise, ce n'est pas une règle. Si vous préférez commencer par la tête ou autre, c'est du bravo. Je suis bête, je n'avais pas besoin de faire un trou là-dessus, je ne sais pas pourquoi je fais, j'ai l'habitude. Je vais le boucher quand je vais faire le petit truc. Oui, parce que la jambe est comme ça, je vais le faire tenir comme ça sur le bouchon, tu vois, je n'ai pas besoin. Alors, je vais mettre une petite fusée là pour qu'il court plus vite ou un truc comme ça. Salut David, tu vas bien ? Bonjour Didier. Didier, j'ai bientôt fini la Toyota GT4 que tu m'as fait gagner lors de la nuit de la chaîne. Ah, génial ! Tu m'enverras une petite photo ? Salut Guillaume, à plus ! Dis Didier, ta perceuse bleue sans fil, ce n'est pas une Tamiya, elle a l'air d'être vachement pratique. Oui, c'est la Tamiya, on en parlait tout à l'heure. C'est la Tamiya. Tu la reçois comme un kit dans une boîte, il faut la monter toi-même. Bon, ça se monte fastoche, c'est illégaux. Et elle est pratique, ouais. Donc là, il y a deux espèces de trucs. Ça va nécessiter un petit montage à blanc. Ouais, bouffe. C'est un peu mal foutu quand même. Enfin, ce n'est pas des figurines chers, on ne va pas râler. Quand on met 11 balles dans 4 figurines, il ne faut pas s'attendre à des merveilles. Mais si vous allez voir, ça va le faire. Une fois peinte et tout, inclut dans le diorama. Bon, l'examen attentif, on voit tout de suite que ce n'est pas des figurines en résine, c'est clair. Mais ça le fait. Bon, on va bien. Bon. 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 jenny comment tu vas à lui voilà oui j'enverrai une photo bon format paris qui jouait vite les tables reposte à 200 par 200 je suis pas avec la joie bien clair mais bon si tu peux ménager mes petits yeux ça serait sympa pour la tête on va mettre la tête en plastique parce que celui là on va lui mettre le casque alors là c'est tout petit c'est un peu chiant il faut pas abîmer l'oreille quoi J'ai déjà eu l'oreille ? j'ai dit oui ah je vais te faire je vais te faire j'ai dit j'ai eu j'ai dit j'ai OK, ça va le faire, toujours de profil. OK, pareil, on va le laisser sécher un tout petit peu, on va lui mettre son petit, vous voyez, il y a la deuxième, ça va déjà plus vite. Voilà, quelques petits bras à faire, je laisse un peu la colle prendre sur la tête, salut Clément, salut Philippe, salut Alain, salut Didier, comment tu vas ? OK, alors les bras, pendant que ça sèche. OK, alors les bras, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, c'est vrai que des fois, ça peut être un peu galère, vu la position du bras, etc., c'est pas facile à enlever ces lignes-là. Mais bon, ça vaut le coup parce que... Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Voilà. La fameuse sur les doigts là, donc là il faut y aller tout doucement. Et après on va nettoyer, parce qu'il y a plein de petits scories, plein de tout, on refait le tout dans les doigts. Entre les doigts, et après on prend un peu de colle liquide là, on essuie bien le pinceau, et puis hop on nettoie et voilà c'est parti. Impeccable. Ok, alors maintenant on va coller, on va déjà préparer le bouchon. Où est le bouchon ? Ah, il est là. Généralement je prends des demi-bouchons, moi je prends pas des bouchons aussi. Hop ! Alors j'essaye de faire droit, d'habitude j'y arrive, mais là... Évidemment quand on filme, on fait jamais... Ça ira bien comme ça. Parfait. Ok. Ok. Donc... Il faut bien placer le haut du coeur, il faut regarder comme ça, il faut regarder le profil. Il faut regarder les trous, les trous, s'il y a des fissures, enfin tu vois des... Ça on va combler ça, c'est pas très grave. Il faut regarder un autre, enfin tu vois, qu'il soit bien placé, pas trop en avant, pas trop en arrière, là ça va. Et le trou, le toit, il y aura un trou encore à combler tout le trou. On laisse prendre. Salut, Triperon de Bretagne. Bonjour Didier, que penses-tu de commencer l'aérographe avec un simple action ? Oui, ça le fait, oui, tu peux. T'as un simple action, tu peux faire des choses, tous les aplats, tout ça, c'est simple action. Voilà, on laisse encore deux secondes, puis après on va en faire un deuxième. Tu vois, celui-là, je le préparais droit aussi. Là, j'avais pas le compas dans l'oeil. Voilà, ça va le faire. Ça va le faire. J'ai trouvé un badger 200 dans mon garage que je vais transformer en mode aspiration. Comment ça ? Merci, il n'y a plus qu'un. Oui, oui, mais ça fonctionne, simple action, ça fonctionne très bien pour faire des aplats, c'est nickel. Ah, toi aussi Gérard, tu fais des... Tu fais de la figurine. Ah oui, toi, t'as plein de plis et tout en plus dans les manteaux là. Ouais, sympa, hein ? Bon, voilà. Compris un peu que ça tienne, quoi. Et ensuite les bras. Alors. Alors celui-ci, c'est celui-là. Alors. On prépare le bras. La colle. vous voyez les ajustages c'est un peu voilà il y aura besoin juste d'un peu derrière là ok pareil on va lui permettre de prendre un petit peu il fonctionne en aspiration mais on peut le transformer avec un godet latéral pour qu'il fonctionne comme en bonne gravité ah je comprends écoute bon courage salut kikinux non ça va j'ai compris tripero tu vas pouvoir en faire un en bonne gravité voilà puis là le bras qui transporte la thompson là aussi préparation lui n'a pas une thompson il a un fusil c'est plutôt comme ça tout comme ça remonté un tout petit peu tu vois celui-là il va avoir besoin de voilà courbe est pas naturelle là mais pourtant le bras est bien placé mais il ya quelque chose qui déconne dans la voilà c'est un peu mieux comme ça je profite pour nettoyer ce que j'ai fait tout à l'heure voilà la pâte à se rétracte pas ça va alors celui-là je laisse sécher hop et puis on attaque le troisième alors troisième on va faire le c bonheur salut rien à voir sinon mais qu'on peut m'expliquer à quoi sert le compartiment pile dans la maquette du port de jardin tam tam que didi a commencé à mettre c'est les anciens modèles ouais voilà c'est ça julien ah ouais la waksaka ouais ça fait un bout de temps j'allais pas mal c'est salissant quoi faut faire gaffe de pas t'en mettre partout parce que c'est un truc qui t'en fait tomber une noisette une femme un quart de noisette sera et tu t'essuies tu le vois pas tu vois sur une de tes fringues et tout c'est mort mais moi pour les axes tout ça les tiges de vérins et tout ça j'utilise j'utilise ça moi voilà du barre métal c'est une petite feuille d'alu très fine tu vois autocollante tu vois alors la voilà quoi tu coupes le petit bout que tu veux c'est très fin hein tu vois et puis tu fais tes tu fais tes tes vérins et tout ça où tu es été des fois sur des câbles il ya un petit il ya un petit joint métallique qui en sert un joint tu vois bah tu coupes des bas des très très fines feuilles de ça là tu vois et puis hop ça se colle c'est vraiment génial moi c'est servi pour faire des bagnoles des crompes de bagnoles et puis on se met pas on s'en met pas plein les mains il n'y a pas de risque si tu le découpe mal ou quoi ben tu l'enlèves t'en refais une autre c'est moi enfin je trouve que c'est moi ça brille ça brille bien c'est vraiment et avec une feuille comme ça tu vois tu fais t'en as pour 3000 maquettis quoi moi j'utilisais les pâtures métalliques valero mais j'aime pas ouais donc ça dépend spécifiquement les pâtures valero je les utilise ben justement pour des figurines faire des petits boutons des petites choses et les clics des armes la doua les boucles des choses comme ça ouais les serres câbles les fois tu peux faire des tas de trucs avec ça et moi j'utilise pour les verres aussi il y en a chez les passions puis tu as chrome tu as super chrome tu as acier alu enfin un tas de on 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 Ouais, pour en revenir au Panzer II de chez Tamiya, là, c'est une maquette qui est super vieille, hein, je veux dire, quand elle est sortie, De Gaulle était encore vivant, hein. C'est pas des blagues, hein, elle est sortie en, enfin, la même année. Elle est sortie en 71 et De Gaulle est mort en 71. Bon. Alors, tu vois, ça date pas de, c'est pas d'hier, hein. Et à l'époque, là, ben, la maquette était beaucoup vue comme un jouet pour enfants, hein. Tu vois, dans les publicités, dans les magazines, c'était un truc pour les mômes, quoi. Voilà. Donc, Tamiya a fait toute une petite série, comme ça, de chars, avec des petits moteurs, des petits... des chenilles qui tournaient, le... Puis après, ils ont laissé tomber. ... 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 Mia joue le jeu, tu vois, c'est pas des maquettes chères. Comme les moules sont anciens. Le Panzer II, là, je te dis, la boîte, elle coûte 13 euros, 14 euros. Vous pouvez la trouver encore moins chère, si vous... Didier, j'avais monté le Panzer avec le moteur de... Non, ouais, il y avait tout un tas de... Je crois même qu'il y avait un FABO avec un moteur. Enfin, il y avait... C'est pas un moteur, mais... Qu'est-ce que j'avais... Ah, je me souviens plus. C'est vieux, tout ça, je me rappelle plus. Je sais qu'il y avait un camion aussi avec un moteur électrique, là, et tout ça. Je sais qu'il y avait un plat. Je sais qu'il y avait un mot, je sais qu'il y aurait un câl ! Je sais que tuatkais pour en faire simple... Parfais-je. P bay arch calcium, On الرuse la pibe n'a pas de 기�ек Eco. Si tuerkais... tout ça... Je sais pas que j'adjais 16 euros. bon Salut Ange, j'ai vu sur YouTube au Japon, ils ont un musée et ces maquettes là sont bientôt collector, j'ai un Marder 2 et le Alftrack M1. Titus, salut Didier, petit coucou de mon usine, coucou à toi Titus. Je vais ressortir mon côté cuistot, j'ai fait un vieillissement en croûte de sel, tu devrais déposer la recette, c'est sympa le sel pour le vieillissement, pour la patine, les petits effets, tout ça, c'est cool, voilà donc regardons comment ça se... Ah mais j'ai découvert aussi un jeu qui est pas neuf, c'est pas un jeu tout neuf mais c'est Anno 1800, je ne sais pas si vous connaissez ce style de jeu, j'y ai passé mais des heures la semaine dernière, il y a même un soir où je n'ai pas pu me coucher, j'ai deux heures du matin. Ah Dof nous a passé une petite photo de son F100K d'Italeri au 1.32ème, on regarde ça, magnifique, regardez-moi ça, travaille à l'huile ! Superbe Dof, très joli ! Très très chouette ! Ça mérite un petit cœur ça quand même ! Hop, voilà ! Bravo Dof ! Bon, voilà ! Alors ça maintenant, le petit cœur... Un petit cœur... Un petit cœur... David, là-bas, ils ont un musée, un magasin de fou, tu restes toute une journée complète, ah bah oui, tu m'étonnes, je suis bien content de ne pas habiter à côté, je te le dis parce que j'en dépense les sous, là. Alors celle-ci, elle a quelque chose dans le dos, qu'est-ce que c'est qu'il y a dans le dos ? C'est un petit sac à dos, c'est quelle pièce ? C'est un sac à dos avec une pelle dessus. Donc sac à dos là et pelle ici, ok, de toute façon il y a le choix, il y a différents sacs, il y a ici aussi ce petit sac là. Ok, ok, on verra ça pour le sac après, pour l'instant on fait les figurines. Salut Lionel ! Merci pour ton colis, je suis vraiment super content, bah écoute, génial ! Voilà, oui, Lionel avait gagné le livre, on en a pour des heures de lecture. Titus, Didier, j'ai envie de faire un sous-marin, as-tu des conseils à donner ? Pareil qu'un avion, merci. Bah, pareil qu'un avion, peut-être pas, mais des conseils, choisis pas un sous-marin trop grand. Au 72, c'est déjà énorme, hein. Donc celui au 48 de chez Trampeter... Quelle échelle tu vas faire, Titus ? Il va pas tenir sur un bouchon. Non. Donc il va falloir aller chercher un deuxième bouchon plus grand. … … … … oui c'est la moto pardon oui oui j'ai envoyé plein de colis dernièrement là donc je mélange un peu ça c'est la moto oui la super moto la red avinson police des années 70 le hubo type ce 1 144 est déjà pas mal grand ouais c'est vrai ouais 144 c'est pas mal moi j'ai 72 72 il est grand c'est pratiquement un mètre de long donc 144 divise par deux un bon 50 cm c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal le sous-marin ce qui est sympa c'est la patine quoi on peut faire à sous-marin on peut faire à sous-marin tout neuf sans patine sans rien c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal C'est parti. 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 Je ne sais pas si Revelle ou Trampeter est mieux. Revelle fait des bonnes maquettes des fois. On a vu des beaux trucs passer. Trampeter aussi. Je ne sais pas. Salut Rico. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ils sont moulins. Ils sont moulins de travers, ils sont trop gros, il faut tout refaire en machin, mais bon, il faut avoir la technique, la patience, etc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je m'est parti. Je m'étale et tout. Je m'étale et tout. Je m'étale et tout. C'est parti. Je m'étale et tout. Je m'étale et tout. Je m'étale et tout. Ah, tu as fait le Revelle, toi, Julien ? Revelle, ils font des bons trucs. Moi, j'ai celle au 72 de chez Revelle, là, tu sais, j'avais fait la revue. J'ai acheté des 7 en résine, là. Sous-titrage ST' 501 ... 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 venir discuter avec les copains. Tu vois, là, tu as Amiens 80 et Dick qui sont en train de discuter ensemble. Il y a plusieurs salons, on peut être à 10 ou 15 maximum par salon. Et moi, quelquefois, le soir, quand je maquette, je me mets là dans un salon. Tu peux écouter, juste regarder et pas participer. Tu peux juste mettre ton micro et pas allumer ta caméra et tu peux poser des questions ou discuter avec moi. Ou pas, pas discuter, tu regardes, fois où tu regardes pas, bruit d'ambiance, si tu maquettes le soir. Bref. Et des fois, on se retrouve là, on est pas mal, quoi, le soir, on maquette ensemble. Donc, n'hésite pas. C'est pas tous les soirs. Là, cette semaine, je n'ai pas pu trop y aller. Mais là, cette semaine, enfin, la semaine prochaine, le soir, si je peux bricoler, j'allume ma caméra et puis hop, on discute avec les copains. Salut, maquette, maquette, Olivier, maquette by Olivier Halbeck. Oui, le live, ben là, le live a été projeté sur le grand écran, évidemment, à Saumur. Le mec qui croit, tu sais. Bon, les gars, on a passé, on a fait, alors, attends, je ne dis pas de bêtises, 2h42 de direct. Alors, j'ai conscience pour ceux qui vont, quand je vais sortir ma deuxième vidéo pour la peinture, je vais faire des allumés. Enfin, je dirais, ceux qui sont intéressés par le montage, allez voir sur la vidéo numéro 1 que j'ai montée pendant un direct. Très bien. Ça va être difficile pour vous parce que c'est 2h40 et en 2h40, j'ai fait ces trois petites figurines. Mais si vous voulez voir des étapes précises, il faut regarder les 2h40. Alors, j'essaierai de noter en dessous de la vidéo les temps où on voit des choses intéressantes. Voilà. Si ce n'est pas possible, ben voilà, vous regardez les 2h en maquettant, vous trouverez quelques infos. Ce n'est pas ça le cœur du truc. Le cœur, ça va être la vidéo numéro 2, que je ne ferai pas en direct. Je filmerai une vidéo classique pour pouvoir peindre ce genre de figurines assez rapidement et obtenir un résultat assez sympa. Voilà. Parce qu'on est maquettistes, on n'est pas tous figurinistes. Et c'est dommage de se priver de l'addition de figurines comme ça sur ces dioramas parce qu'on ne sait pas faire des figurines. Vous allez voir, c'est assez fastauché. OK. Oui, tu arrives à la fin. Bon, l'offre, c'est fini. Olivier, tu vas bien, Charminier ? Oui, je vais bien. Toi, si tu arrives juste à la fin. Désolé, mais là, on est en direct depuis 2h40. Je commence à avoir une petite fin. Il faut que je nourrisse tout ça. OK, les gars, merci d'avoir participé au direct. Merci d'avoir passé l'après-midi avec moi. Un nouveau membre, donc, notre ami Amien. Amien 80, bienvenue à toi. Et puis, on se dit à très, très, très bientôt. Dans une autre vidéo, un autre direct. Les prochains directs, ils seront pour les souscripteurs seulement. Mais on voit que vous êtes beaucoup de souscripteurs, là. Et puis, on se revoit très, très, très bientôt. OK ? À plus, les gars. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Montez des maquettes. Collez, que ce n'est pas juste des boîtes. Collez, collez, assemblez, peins, etc., etc. OK ? À plus, les gars. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501